L'objectif, c'est vraiment, avec les participants à ce hackathon, de créer un outil très utile pour permettre de structurer les données médicales. Ça permettra de gagner du temps, de diminuer les contraintes administratives et quelque part, et c'est notre objectif principal, de redonner le temps nécessaire aux soignants pour les patients. La solution qui va être développée par les participants sera une solution qui sera accessible à tout le monde. Donc, c'est essentiellement cette fierté à la fois sur le côté nouveauté et sur le côté contribution sociétale. C'est un événement important pour nous, un événement même crucial, car le domaine de tout ce qui est intelligence artificielle, informatique, nouvelles technologiques, est vraiment crucial pour Vivalia. Au sein de notre plan stratégique pilote, le « i » signifie l'innovation. Et donc, quelque part, cet événement important est l'opportunité de positionner Vivalia comme un acteur hospitalier majeur dans le domaine de l'intelligence artificielle. Nous avons à la fois des chercheurs qui viennent des universités qui sont hyper pointues dans le domaine de l'intelligence artificielle et des sciences de données, mais aussi de développement web. Nous avons également des entreprises qui sont des leaders dans le domaine et qui sont en train de participer ici en partageant leur savoir afin d'aboutir au but du hackathon. Et nous avons des citoyens, des scientifiques qui viennent participer à titre individuel également. Ici, le SPF lançait ce beau projet et on n'a pas hésité très longtemps pour dire qu'on est candidat pour organiser une séance, une session chez nous. Au sein du département des affaires médicales, nous avons divers projets. La collaboration avec le docteur Briganti, médecin et expert dans le domaine de l'intelligence artificielle, est évidemment essentielle. Nous avons cet événement aujourd'hui à Caton. Nous développons une charte de l'intelligence artificielle. Nous développons également la recherche d'intégrateurs de solutions d'intelligence artificielle, d'outils. Comme par exemple, nous avons mis en place des logiciels d'aide au diagnostic pour la détection de fractures dans nos services d'urgence. On est confronté à des flux de patients qui sont quotidiennement assez majeurs, avec toujours mois de médecins, mois d'infirmiers. Donc l'intelligence artificielle peut réellement nous apporter une plus-value au quotidien. Le patient peut aussi être mieux informé et mieux supporté dans ses décisions cliniques. On peut éviter par exemple des scans, des analyses médicales, des examens supplémentaires qui auraient déjà été faits ailleurs. Nous avons pu résoudre un problème qui taraude la profession médicale depuis des années, et pour lequel on n'avait pas de solution ouvertement accessible à disposition de nos hôpitaux. Aujourd'hui, nous l'avons. Nos conclusions que nous retirons à la fois à Vivalia et à Eiffel Belgium, mais les universités aussi de Mons et de Liège qui ont participé à ce challenge, c'est celui que, ensemble, on va très loin et très vite aussi. Comme toujours, l'écosystème des personnes qui sont motivées pour résoudre les problèmes en intelligence artificielle et en santé en Belgique se montre très efficace. Je pense que c'est un travail de collaboratif que nous avons fait, et il y a eu beaucoup de membres de team qui ont un « brainstorm » autour de ça, et c'était une expérience différente que normalement, on ne voit pas dans d'autres hackathons. Donc on a réussi à avoir vraiment trois interfaces graphiques différentes, avec des algorithms qui marchent par derrière, donc très content, très content. La réussite de la collaboration, c'est réellement ce qui résume la journée d'aujourd'hui.